Waouh ! Votre appartement est magnifique et votre locataire veut immédiatement le louer. On va parler de l'effet waouh que vous devez faire dans vos appartements. Je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même, on accompagne des centaines d'investisseurs sur le marché immobilier, sur des opérations rentables. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai une anecdote, un tips, une astuce de professionnel de l'immobilier qui va vous permettre de provoquer l'effet waouh sur vos appartements et que vous pouvez très simplement appliquer. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un concept marketing qui s'appelle l'effet waouh. Le but du jeu, c'est que lorsque votre locataire pénètre dans votre appartement, il ait cette réaction-là. Ça s'est développé en un concept marketing qui est le waouh effect. Et ça va vous permettre de réduire drastiquement la vacance locative de vos biens de manière à ce qu'un locataire soit toujours présent, de manière à ce que le téléphone sonne et qu'il veuille louer en priorité votre appartement. Alors, je vais vous donner mes différents conseils qui font que chez investissement locatif, on arrive à provoquer cet effet qui fait qu'on loue extrêmement rapidement les biens de nos clients. Ce qui fait que lorsque l'appartement se libère, on arrive également lors d'une relocation à le relouer extrêmement facilement. On se trouve aujourd'hui à Paris, 18e arrondissement, dans un projet de découpe qu'on a fait pour un client. C'est une surface qui a été divisée en deux appartements, sur deux appartements type T2. Vous voyez un plan de l'appartement derrière moi qui est terminé puisque l'appartement depuis ce matin est sur le marché locatif et que je me suis dépêché de venir faire une vidéo puisque ça sonne à l'agence. Les personnes en charge de location sont en train de recevoir des coups de fil et des dossiers, de trier des dossiers locataires de manière à faire visiter cet appartement pour qu'il soit pris à bail. Je vais vous donner les différents conseils qu'il faut respecter pour que vous puissiez provoquer cet effet-là et pourquoi on cherche à provoquer cet effet-là. En 1, sur l'effet waouh, on parlera, et c'est ce qu'on fait chez investissement locatif, toujours de logements meublés. C'est beaucoup plus facile puisqu'on meuble et on décore l'appartement et que c'est très compliqué sur un appartement vide à mur blanc et complètement nu de provoquer l'effet waouh. Pour des raisons de fiscalité, nos investisseurs à 95% nous commandent des logements meublés et donc on va focaliser bien évidemment sur cette typologie de biens meublés. Le deuxième élément que je voudrais vous donner, c'est que l'erreur à éviter, c'est de trop personnaliser selon vos propres goûts l'appartement. Et c'est une erreur parce que le locataire ne va pas suffisamment arriver à se projeter et vous avez peut-être de très bons goûts, mais ce n'est pas forcément les mêmes que votre locataire. Donc, ce qu'il ne faut jamais perdre d'esprit, c'est qu'il faut que votre appartement, il plaise au plus grand dénominateur commun parce qu'au fond, qu'il vous plaise à vous, ce n'est pas le principal. Le principal, c'est qu'il plaise à l'ensemble des locataires qui vont visiter votre appartement. Le troisième élément que je voudrais vous communiquer, c'est que le but du jeu, c'est que ce soit décoré, mais pas trop. Il ne faut pas trop surcharger. Il faut que ce soit suffisamment aéré. On mettra quelques visuels et quelques incrustations de l'appartement fini pour que vous ayez la vision un petit peu plus exhaustive. Mais le but du jeu, c'est de mettre quelques touches de décoration pour que ça plaise au plus grand nombre, que le locataire puisse se projeter. Mais également, s'il le souhaite, qu'il puisse ajouter quelques touches de décoration à lui de manière à se sentir chez lui. Le point numéro 4, c'est mettre quelques touches de couleur. Sur cet appartement, on mettra un visuel. Par exemple, on a choisi de mettre une touche de couleur sur la cuisine et du coup, sur le reste, de rester assez sobre pour ne pas surcharger. Vous pouvez également faire le choix de mettre un mur de couleur, par exemple, derrière le canapé. Si vous souhaitez faire ressortir l'espace salon, si vous êtes sur une cuisine ouverte, dans ce cas-là, ne cumulez pas des façades de la cuisine en couleur, plus des murs couleur, plus beaucoup de choses au mur. Sinon, ça va vous surcharger l'appartement. Le point numéro 5 que je souhaiterais vous dire pour provoquer l'effet Wahoo, c'est que l'effet Wahoo, il se passe même avant que votre locataire pénètre dans l'appartement puisqu'il se passe déjà en visuel sur photo quand il est chez lui ou sur son smartphone et qu'il regarde votre appartement. Vous devez faire des photos professionnelles de vos appartements. Vous ne pouvez pas prendre de simples photos iPhone ou téléphone mal cadré à contre-jour. Aujourd'hui, pour une somme plutôt réduite, vous avez la possibilité de faire appel à des photographes professionnels ou si vous faites gérer votre bien, votre agence dispose des compétences pour faire des photos professionnelles. C'est ce qu'on fait chez investissementlocatif.com qui nous permet de mettre en valeur l'appartement. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'éliminer complètement la concurrence et que votre appartement, aux yeux du locataire, soit vraiment un appartement coup de cœur. Donc déjà, il va prioriser votre appartement, il va appeler en priorité le vôtre. Et enfin, comme promis, je voudrais vous livrer une anecdote personnelle. J'ai formé là-dessus l'ensemble des collaborateurs à l'époque, ceux qui nous accompagnent sur la location parce que ça permet, c'est une astuce de professionnel de l'immobilier que vous pouvez faire quand vous faites visiter le bien immobilier qui vous permet de provoquer le coup de cœur. Je vous conseille d'éclairer l'entièreté des lumières de l'appartement, que ce dernier soit lumineux ou sombre initialement ou peu importe l'exposition. Vous éclairez l'intégralité des lampes. L'intégralité des lampes, ça veut dire votre faux plafond ou la lampe au plafond, le lustre. Ça va être si votre cuisine a des lumières sur la partie plan de travail, de les éclairer. Si la chambre a des lampes de chevet, de les éclairer, d'éclairer l'intégralité. Quand vous quittez l'appartement, vous faites directement disjoncter au compteur, sans éteindre les lumières. Ce qui vous permet que quand vous allez faire une visite avec le locataire et que vous allez ouvrir la porte, plutôt que de faire le tour de l'intégralité des pièces et d'éclairer les lumières successivement et qu'il voit initialement l'appartement sombre qui s'éclaire, vous allez directement monter au disjoncteur le bouton et l'appartement en un seul coup va être complètement suréclairé. Ce qui va également provoquer un coup de cœur puisque vous le montrez pour la première fois sous son meilleur angle, complètement éclairé et complètement allumé. Cette astuce marche, on la met quotidiennement depuis 6 ans en place et elle fonctionne puisque ça provoque un effet wahou directement. Tout est beau et tout est éclairé. Donc, je vous invite à le répercuter quand vous faites visiter votre appartement pour qu'un locataire intègre ce dernier et vous verrez que vous aussi, vous provoquerez l'effet wahou et vous diminuerez drastiquement la vacance locative de votre appartement soit sur une première visite, soit au cours de vos relocations. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils et d'autres vidéos.